Le chanteur de 78 ans s'était éloigné de son public depuis des années en raison de graves problèmes de santé, sur lesquels il n'a pas hésité à revenir. Six ans plus tard, c'était l'heure du grand retour. Michel Polnareff est remonté sur scène mercredi soir à Nice devant un peu plus de 6. 500 personnes pour sa tournée L'Amiral. Un moment très attendu par les fans, alors que le chanteur, parmi les plus populaires de France, s'était tenu éloigné des concerts et donc de son public. Un retour qui s'était orchestré dès l'année dernière avec un album de reprise de ses plus grands tubes en version piano-voix, intitulé Polnareff chante Polnareff. Ce retour est également l'occasion pour le chanteur de 78 ans de se confier sur des sujets très personnels, comme son enfance difficile face à Nico Saliagas dans 50 Inside, ma mère n'était pas dure mais mon père était très dur. Très difficile et très brutal. Brutal physiquement. J'étais battu, rebattu. Le truc où je suis très heureux c'est que j'ai pardonné. Je lui pardonne. Encore aujourd'hui, je lui pardonne a-t-il confié le week-end de dernier. Je suis prêt. Je suis en santé mais si Michel Polnareff s'est éloigné aussi longtemps de la scène, si y est-il avant tout pour des raisons de santé. Je suis prêt. Je suis en santé. J'ai failli y passer, j'ai eu une double embolie pulmonaire. A-t-il confié avant de monter sur scène. Toujours inquiet pour sa santé, Michel Polnareff est conscient des risques qu'il prend en retournant ainsi sur la route, est-ce que j'ai l'impression d'être en danger en faisant une longue tournée ? Ce n'est pas le mieux, on a des médicaments préventifs par rapport à un danger comme ça, je prends des anticoagulants régulièrement pour rester parmi vous a-t-il ajouté. Prêt à tout pour retrouver son public ? Sous-titrage Société Radio-Canada